Près de 110 000 Somaliens ont été déplacés vers des camps au Kenya, selon l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Shamsa Ali, demandeuse d'asile somalienne, qui a tout perdu, a décidé d'immigrer vers le Kenya avec ses enfants. Le jour où je n'ai plus trouvé de céréales à récolter, c'est le jour où j'ai décidé de fuir au Kenya. Il n'y avait rien d'autre à cuisiner pour mes enfants. Ils pleuraient et pleuraient. A un moment donné, je me suis dit qu'au lieu de regarder mes enfants mourir de faim, je devais simplement me suicider. La sécheresse historique, l'insécurité alimentaire, les conflits armés et les aléas climatiques qui sévisent dans la région sont les causes de ce déplacement massif vers le camp d'Adab, qui compte aujourd'hui 230 000 déplacés, dont 96% de Somaliens. Je ne retournerai pas en Somalie, les défis continuent, il y a toujours la sécheresse. J'ai perdu mes animaux, la ferme s'est asséchée et ma maison s'est effondrée. Les ONG s'efforcent tant bien que mal de faire face à l'important flux de réfugiés dans la région. Ils sont déplacés en tant que réfugiés ici au Kenya, mais il y a des millions d'autres personnes dans la région qui sont confrontées à ce même mélange, ce mélange mortel de changements climatiques, de conflits et de déplacements. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a lancé un appel urgent pour une aide de 137 millions de dollars afin de subvenir aux besoins essentiels de ces derniers.